... Je suis maire depuis 2008 de la commune de Berge. Je pense qu'on n'a pas besoin de présenter Berge, puisque c'est là que s'est tourné le film de Danny Boon, Bienvenue chez nous, chez les ch'tis, excusez-vous. Mais c'est Bienvenue chez nous aussi, une commune de 4000 habitants dans le nord, à 15 km de la plage. Berge est une commune qui a de gros besoins en financement parce que nous avons un patrimoine historique important à entretenir, à rénover, à mettre en valeur. Le problème, c'est qu'effectivement, depuis 2009, nous avons des dossiers qui sont en attente. Nous avons réussi à financer déjà une rénovation d'une partie des remparts, mais ce n'est qu'une petite partie, puisque l'ensemble des remparts font 5 km. Nous avons un dossier qui est en attente depuis 2009, comme je le disais, c'est le Beffrois, le fameux Beffrois qui apparaît dans le film et qui aurait besoin vraiment d'une grosse rénovation parce qu'il y a des désordres de structure et il y a également un carillon qui a 50 ans, donc qui a beaucoup vieilli. Le financement du projet, c'est précisément le gros problème actuellement. Nous sommes venus au Salon des maires en essayant de voir s'il y aurait des possibilités de mécénat par la Fondation du patrimoine ou par d'autres financeurs, sachant que nous connaissons déjà le montant qui pourrait être attribué par la région ou par le département. Quand nous avons pris la municipalité en 2008, elle était déjà sous alerte dans le réseau d'alerte et elle était sous surveillance de la Cour régionale des comptes. Je dirais que la première mesure qui a été faite, ça a été d'augmenter les impôts, hélas. Ça a été la première mesure. Et ensuite, nous cherchons à réduire, à maintenir les frais de fonctionnement en dessous du niveau qu'on a réussi à faire en 2009. C'est des économies de tous les jours, ça bien sûr. Des mises en concurrence systématiques des fournisseurs. Une recherche de solutions toujours en interne. Que vous dire d'autre ? Qu'est-ce qu'on pourrait dire ? On fait beaucoup appel aux bénévoles. On fait beaucoup appel aux associations, donc aux bénévoles, pour animer la ville et pour faire un certain nombre d'opérations. C'est un gros débat en ce moment qui nous prend hélas beaucoup, beaucoup de temps. Je pense qu'on n'est pas mûrs, franchement. Ça fait un an et demi qu'il y a des groupes de travail sur le sujet, qu'il y a des rencontres. On s'aperçoit que les intercommunalités ont toutes développé des modes de fonctionnement et de recettes et de services totalement différents. Et c'est beaucoup, beaucoup trop tôt pour essayer d'harmoniser tout ça dans un seul... Sur un laps de temps aussi. Sur un laps de temps aussi court, avec des règles qui sont aussi compliquées, des règles d'administration et des règles fiscales, juridiques, qui sont aussi compliquées. Pour l'instant, je suis très pessimiste sur l'avenir. Si nous sommes obligés de rentrer dans cette réforme à partir de 2014.